Qu'est-ce que l'économie circulaire est un principe d'organisation ? Parce que quand on parle d'économie circulaire, communément, on assimile l'économie circulaire à ce qu'on appelle les trois R. Réduire, réutiliser, recycler. Et on assimile aux déchets. L'économie circulaire, ça n'est pas les déchets seulement. C'est une série de possibilités administratives, techniques, technologiques, qui, pour peu qu'elles fussent suffisamment intégrées, pourraient permettre effectivement de réguler les difficultés créées par un développement linéaire de chaque secteur. C'est un peu abstrait ce que je dis là. Mais les trois R, si on recycle les déchets, on ne règle pas, par le recyclage, la question de la conception des produits. Donc il faut nécessairement, avant de penser au recyclage, penser à la conception des produits et à prévoir une conception qui permette un recyclage après ultérieur. Une chose dont on parle pas assez, peut-être, c'est l'énergie. On parle du bâtiment efficace en énergie, efficacité énergétique. Mais économie circulaire, il y a deux termes, c'est économie et circulaire, mais on peut aussi dire qu'on peut parler de l'économie de la nature, comme le disait Ekel il y a cent et quelques années, ou de l'économie politique. L'économie circulaire, ça fait partie aussi de l'économie politique, puisque c'est une question de fabriquer des bons niveaux d'organisation, des bons systèmes de production, de consommation et d'échange. Donc si nous voulons que cette économie circulaire dans ses applications soit efficace, il faut qu'elle intègre d'autres processus importants. Et elle ne pouvait être mise en avant comme formule intégrative qu'à partir d'un moment où il était scientifiquement prouvé que l'écologie scientifique bouclait, disons, sa cohérence. Or, peu de monde le savent communément, l'économie, alors que Ekel affirmait il y a 150 ans quasiment que l'écologie c'était l'économie de la nature, partant de rucos, vieux terme grec, on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait scientifiquement. Il a fallu attendre 1942-45, les années dont 50 du XXe siècle, pour comprendre que les écosystèmes étaient une façon cohérente pour la nature, grâce à la photosynthèse, en particulier à l'énergie solaire, de reproduire des cycles de vie, et plus encore, de faire que les chaînes alimentaires, chaînes trophiques, on dit en termes scientifiques, permettait aux organismes de se nourrir les uns les autres dans une perspective de cycle global de la vie. Donc il est important, quand on pense à l'économie circulaire, à penser à l'énergie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas la perception de l'énergie, on ne peut pas. Alors aujourd'hui, tout est focalisé sur le carbone. Bien sûr, l'énergie carbonée, c'est des jardins fossiles qui vont se réduire, y compris le pétrole. Donc on pose des questions de savoir comment les énergies fossiles seront-elles épuisées à terme, et comment peut-on substituer ? Alors c'est le solaire, bien sûr, à terme, on n'en est pas encore à faire du solaire qui permettrait, sans dysfonctionnement écologique, de produire gratuitement de l'énergie. Non, on n'en est pas là. Mais on peut imaginer, avec des écotechnologies, avec des économies d'énergie à la conception et durant tout le mode de production de consommation et d'échange, de maximiser, d'une part, les énergies qu'on utilise aujourd'hui dans leur efficacité, et de maximiser, bien sûr, aussi la part renouvelable de l'énergie. Cela dit, à 50 ans d'ici, il sera difficile, certainement, d'abandonner les énergies fossiles. Donc une espèce de course de vitesse est engagée à l'heure actuelle pour permettre de résoudre cette question de l'énergie dans le fonctionnement, d'une part, des écosystèmes qui sont perturbés par l'économie linéaire, mais dans le fonctionnement aussi de nos, comment dirais-je, de nos niveaux d'organisation administratifs. L'organisation, en termes de niveau d'organisation administratif de nos États, fait que nous avons, on en parle encore aujourd'hui, communément dans la vie politique d'aujourd'hui, des difficultés à intégrer la circulation de l'information à tous les niveaux d'organisation, à tous les niveaux des systèmes de production de consommation et d'échange, que ce soit l'État, la nation, ou l'Europe, ou que ce soit le département, ou la commune. Ce sont les communes qui contribuent au maximum à l'organisation des territoires, à travers la question de l'organisation foncière, de la planification locale, de l'affectation des territoires à telle ou telle activité, et à partir aussi, effectivement, du financement, de l'investissement pour protéger l'environnement. Il a pu être dit que 20 à 23 %, on trouve la source d'ailleurs au ministère de l'écologie, dans les documents qui sont offerts, 23 % de l'investissement public, collectivité locale en particulier, est consacré aux questions de l'environnement. Donc, système de production locaux, de consommation et d'échange, écologique circulaire en tant que processus intégrateur, on a effectivement, à l'heure actuelle, à examiner comment articuler le niveau des filières industrielles qui agissent à toutes les échelles du territoire, mais localement, dans la gestion locale d'un territoire, comment articuler, harmoniser l'évolution du mode de production industrielle, de façon à respecter la dynamique des écosystèmes. C'est tout un programme de longue durée qui vise à, comment dire, d'une façon simple, à rendre sinon homothétique le développement des écosystèmes et le développement administratif, mais à contribuer progressivement à ce que les écosystèmes administratifs prennent des décisions et soient suffisamment informés pour ne pas porter atteinte à cette économie de la nature dont parlait jadis Eckelle. Ce n'est pas évident du tout de caractériser à l'heure actuelle ces échanges-là. On peut caractériser de façon plus facile. Scientifiquement, on peut le faire. Depuis les nanotechnologies jusqu'à des technologies hyper développées dans d'autres domaines, on peut arriver à faire des bilans. On parlait d'un bilan carbone tout à l'heure. On peut arriver à faire des bilans matières. Ce n'est pas impossible du point de vue scientifique et technique. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, même si on a des indicateurs matières, de déterminer le fonctionnement des flux financiers. Les flux matières, ça va. Les flux financiers, c'est extrêmement difficile de les déterminer en fonction, effectivement, de ces flux matières. C'est-à-dire que la comptabilité nationale ou la comptabilité locale est plutôt tournée vers des évaluations à caractère financier qui ne prennent pas en considération des valeurs ajoutées qui concernent socialement les facteurs humains ou les facteurs dans le mode de production, les interventions humaines qui ne peuvent pas être chiffées autrement en termes que de salaires et de valeurs ajoutées dans un processus industriel, pas dans un processus écologique. Or, il y a une coexistence à l'heure actuelle dans les faits, on la constate tous les jours, une contradiction entre une financiarisation de nos bilans et de nos effets comptables qui n'épousent pas la diversité et la complexité de ce qui se passe réellement sur le terrain en matière de traitement de l'écologie elle-même. C'est une vraie question, je pense, qu'il faut se poser quand on parle des systèmes de production de consommation et d'échange. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'inventer une comptabilité de l'environnement plus que ça ? Une comptabilité locale de l'environnement et plus que ça, une comptabilité appliquée à des complexes territoriaux qui peuvent être les communes, principalement les communes, les agglomérations, de telle sorte qu'on puisse valoriser, mais pas forcément en termes financiers peut-être, mais qu'on puisse valoriser toute une série d'activités qui, pour l'instant, ne peuvent pas l'être, parce qu'on ne juge qu'en fonction d'opérateurs ou d'agents industriels ou d'agents du mode de production qui interviennent dans une comptabilité qui est essentiellement de nature financière. Voilà, c'est une question importante que je pose là pour finir cette intervention sur les systèmes de production. On a besoin d'un autre type de comptabilité pour calculer les externalités sociales, par exemple, qui découlent d'un mode de production linéaire. On ne sait pas faire. Le marché du carbone qui a essayé d'intégrer la comptabilité carbone, on en voit les errements à l'heure actuelle. Le prix du carbone, après la crise, il est tout à fait difficile aujourd'hui d'avoir des marchés du carbone à l'échelle mondiale. Peut-être sont-ils possibles à l'échelle locale, parce qu'on peut calculer le carbone qui est dépensé, mais ça ne peut pas fonctionner comme on essaye de le faire avec le marché global du carbone ? C'est un contre-exemple, mais qui nous interroge d'autant plus. Je crois qu'on peut finir là-dessus, sur cette partie de l'exposé que je voulais vous faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada